Musique de générique Musique de générique C'est tout de même mon année, c'est l'année du cochon Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Ben, je suis band online en ce moment Je me sens sur la brèche Vous êtes sur le point de faire une bêtise ? De passer à l'acte, de saisir un couteau D'ouvrir la fenêtre, de sauter sur les rails Quitte à emmerder des milliers d'usagers Non, 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 non J'en suis pas là J'ai pas dit ça J'en suis à la limite J'ai pas basculé Limite Limite, c'est bien ça le problème À partir de quand on la franchit cette limite ? Vous voulez dire que je suis peut-être déjà suicidaire Ou pire, mais sans le savoir Ben, vous êtes sur la ligne Sur la brèche C'est rien C'est quoi la différence entre être d'un côté ou de l'autre Quand on est déjà un peu déjà de l'autre côté J'aurais pu déjà sombrer dans la folie Sauf que j'en sais rien Apertold J'aurais pu dire J'aurais pu dire Qu'est-ce que ça peut leur faire ? De quoi j'ai l'air ? Ce qu'il leur faut ici c'est un homme fort et pour cela on ne peut rien me reprocher. Et s'ils pensent tant de mal de moi, pourquoi m'avoir accepté après tout ? Pour ce qui est de mon identité, il n'y a pas grand mystère. Je viens de la caverne de l'échelle des nuages, à Fouling. Et parce que je ressemble assez à un porc, il m'appelle là-bas le pourceau, où gourait les soies de porc. S'ils t'en reparlent, dis-leur ça. Oh monstre plein de confiance, pensait notre singe. Pas besoin de torture pour lui arracher une confession. Maintenant nous savons qui il est et d'où il vient, il ne reste plus qu'à le capturer. Et il ajouta ? Et mes parents sont à la recherche d'un exorciseur pour pouvoir vous chasser. Allons, on dort, oncle monstre et ne t'occupent plus d'eux. Ne suis-je pas assez fort avec mon râteau à fumier avec ses neuf dents pour mettre en fuite tous les exorciseurs ou prêtres ou je ne sais quoi ? Même si les prêtres du vieux pouvaient faire descendre aussi le maître de tous les génies du neuvième ciel, après tout, c'est un copain et il ne ferait rien contre moi. Oui, mais... Reprit le singe. Mon père a fait plus. Il a fait venir le grand sage qui, il y a 500 ans, avait fait tant de désordres dans le ciel. Alors, si c'est comme ça, je file. Pas d'amour pour cette nuit. Et où vas-tu ? Demanda le singe. Tu ne sais donc pas ? Dit le pourceau. Le bonhomme est le plus puissant et je ne pourrais pas en venir à bout. Je crains de me perdre de réputation. Ce disant, il se vêtait à la hâte. Puis il ouvrit la porte et sortit, mais le singe l'arrêta au passage et par une passe magique reprit son apparence ordinaire. Regarde, monstre, et tu verras que le grand sage, c'est moi. Lorsque le pourceau aperçut le singe avec ses petites dents aiguës et sa bouche crimaçante, avec ses petits yeux au regard d'acier, sa tête plate et ses joues barbus, pareil à un véritable démon des enfers, il fut si atterré que les bras lui en tombèrent et que ses jambes se dérobèrent sous lui. Il poussa un hurlement et s'échappa, laissant entre la main du singe un morceau de son vêtement et disparu comme un vent de tornade. Le singe lança bien un coup de son gourdain, mais déjà le pourceau fuyait vers la caverne d'où il était venu. Le singe avait bondi sur ses traces en criant « Où cours-tu ainsi ? Si c'est au ciel, je t'y suivrai jusqu'au sommet de l'étoile polaire. Et si c'est dans les entrailles de la terre, je t'y suivrai jusqu'au puits le plus profond de l'enfer. » La croix au-dessus de la stèle, au-dessus de la terre, « Sous les branches sans feuillage, l'arbre crépitant, noyé par une brume légère, un voile très doux. L'herbe scintille, humide, à l'orée du pré, une vague grise et brune qui dévore le ciel. Et cumant, dans le jour pâle, est-ce un mont, est-ce un mur de flammes ? » « Maître, on arrive dans combien de jours ? » « Hein ? » « On arrive dans combien de jours ? » « Attends. » « Bon, je t'ai déjà dit, on arrive dans trois jours. » « Mais maître, le singe dit qu'on arrive dans trois mois. » « Ah, oui, peut-être. » « Ah, mais trois mois, mais... » « Non, on peut pas prendre l'avion comme tout le monde. » « Écoute, on n'est pas tout le monde, nous, on y va par nos propres moyens. » « Et puis le singe, hein, frère singe, hein, en trois minutes, il y est, lui. » « Oui, mais moi, j'ai pas de nuage magique, hein, je suis obligé de marcher. » « Ah bah voilà. » « Bon, et d'ailleurs, il est où, le singe ? » « Euh, frère singe, frère singe, où est-ce qu'il est encore parti ? » « Ah, tu, ah, tu, madame, moi, je lis un livre. » « Ah, tu lis un livre ? Maître, frère singe dit qu'il lit un livre. » « Ah ouais ? Et il lit quoi ? Il lit un roman ? » « Hum, non, je lis Gilles Deleuze. » « Je lis Gilles Deleuze, toi ? » « C'est qui, lui ? » « Ah, c'est vrai, c'est un philosophe. » « Bon, je vais vous lire un passage. » « Bon, je vous préviens, Gilles ne peut plus nous aider, hein. » « Va falloir attendre. » « On le retrouvera plus tard, mais c'est fini, ça. » « Pour l'instant, on ne parle plus à Gilles, on ne parle plus à Jacques, on ne parle plus à Michel, on ne parle plus à Antonin. » « On est sur la route, OK ? » « Bon, je vous lis un passage, et après on discute un peu. » « Pourquoi Dionysos a-t-il besoin d'Ariane ou d'être aimé ? » « Il chante une chanson de solitude, il réclame une fiancée. » « C'est dans Ainsi parlait Zaratustra, ça. » « Deuxième partie, le chant de la nuit. » « C'est que Dionysos est le dieu de l'affirmation. » « Or, il faut une seconde affirmation pour que l'affirmation soit elle-même affirmée. » « Il faut qu'elle se dédouble pour pouvoir redoubler. » « Nietzsche distingue bien les deux affirmations quand il dit... » « Euh, maître, maître... » « Je ne comprends rien à ce que vous dites là. » « Ça, c'est dans Critique et Clinique, de Deleuze. » « Ça parle de Nietzsche et un petit peu de Zaratustra. » « Bon, on verra ça plus tard, en même temps, à trois mois de marche. » « Oh non, trois mois de marche, non ! » « Bon, laisse-moi finir. » « Éternelle affirmation de l'être, éternellement, je suis ton affirmation. » « Bon, ça, c'est dans les dix trembles dianysiaques, gloire et éternité. » « Dionysos est l'affirmation de l'être, mais Ariane, l'affirmation de l'affirmation. » « La seconde affirmation, ou le devenir actif. » « Oh, mais maître, moi, je n'y comprends rien. » « Je crois qu'on était partis chercher des textes bouddhistes, des sutras. » « Pourquoi on lit du Gilles Deleuze ? » « Bon, écoute, c'est en lien avec toutes les réflexions qu'on doit mener pendant ce voyage. » « On est censé réfléchir, moi. Je suis censé vous accompagner, vous, le singe. » « Et puis, il en manque deux. Où sont les deux autres ? » « Bon, tu verras, il faut voyager pour ça. Il faut marcher. Il faut marcher trop, moi. » « Bon, et... » « C'est quoi cette réflexion-là ? Sur la nourriture ? » « Euh... Non. Pas encore, en tout cas. » « Bon, c'est très simple. La question est la suivante. » « Est-ce que je dois prendre tes notes ? » « Tu écoutes, c'est facile à retenir. » « Ok, ok, bon. » « La réflexion est la suivante. » « À partir de quand une différence de degré devient-elle une différence de nature ? » « Bon, ça va parler de limites, de bordures. » « On en a déjà parlé. » « On a écouté comme en passant pendant trois ans, presque. » « Maintenant, on doit poursuivre notre route et trouver une prochaine étape. » « Les camions sont pleins de lait. » « Les balayas sont pas balayés. » « Il est cinq heures. » « Paris. » « C'est la vie. » « Paris. » « C'est la vie. » « C'est la vie. » « Les travessants sont écrasés. » « Les amoureux sont fatigués. » « Paris. » « Paris. » « Paris. » « Paris. » « C'est la vie. » « Le café et les tasses. » « Le café et les doigts à l'inverse. » « Paris. » « C'est la vie. » « Les sujets dans les pastes. » « Le garde n'est plus qu'une carcasse. » « Il laisse son cœur. » « Paris. » S'éveille 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 Le corioseur S'en dégâts Il est tout trop fort Les gâtes Les gâtes Les bâtards Il est 5h Le soleil Il n'a rien Le soleil Là Tous les fiers Froid aux pieds Là-dedans Il est rallié Le bâtard Laissez entre les Jambes Et les 5h Paris C'est d'ener Paris C'est d'ener Les glycou Gérard Les dros sont encrimés Les ouvriers sont dé Cyberais bon très bien très bien je vous raconte comment ça s'est passé ma secrétaire m'appelle je lui dis oui je vous ai dit de ne pas me déranger votre prochain rendez vous est arrivé il en avance faites le patienter c'est pas du genre à patienter il est très énervé elle me dit ça comme ça alors je lui dis c'est quoi son nom monsieur Rajskirt Rajskirt hein bon bah faites l'entrée bien monsieur qu'est ce qu'il est chiant le docteur hé je vous entends toujours c'est vrai que vous n'y avez pas de main morte avec votre assistante c'est ma secrétaire c'est pas mon assistante bref le type est entré effectivement il était très énervé bonjour monsieur je vous en prie entrez donc mettez vous à l'aise comment dois-je vous appeler votre nom c'est monsieur Rajskirt David appelez-moi David et vous c'est comment docteur appelez-moi docteur c'est comme ça voilà bon je vous préviens j'ai pas toute la journée ah oui asseyez-vous vous allez me raconter un peu pourquoi vous êtes venu me voir ouais bah vous me faites pas une piqûre bah non moi je ne fais pas de piqûre à mes patients enfin sauf quand ils me sautent dessus hein bien sûr je plaisante ah bon parce que sinon faut me faire la piqûre maintenant haha bon vous voyez le divan là derrière euh non y'a pas de divan le canapé ah oui ben vous pouvez vous y installer hein vous vous mettre à l'aise vous voulez que je me déshabille c'est ça bah non ça va pas non juste vous allonger mais avec vos vêtements vous n'êtes pas un de ces pervers hein qui fait des cochons se tait derrière le dos des gens non pas du tout croyez moi je ne fais pas ce genre de choses j'ai dû lui faire une piqûre et après avant de partir il a dit un truc genre jing shen shan fong hein c'est pas du chinois ça ça veut rien dire euh oui tout à fait parce que comme le dit shen ai han ou plutôt jing shen tan euh dans shui hou juan c'est à dire au bord de l'eau un homme qui a 30 ans n'a pas encore pris femme ne doit plus se marier qui à 40 ans n'a nulle charge officielle ne doit plus en briguer à 50 ans il doit renoncer à ses tables et il ira 60 à partir en voyage pourquoi ces propos ? parce que faute de saisir le moment opportun certaines entreprises tournent aisément court dès que point le soleil de l'aube dans la fraîcheur de l'azur je me lave le visage me coiffe d'un bonnet prend une collation chaude m'échoine à un brin de saule puis toutes ses menus besognent une fois terminé je me lève et demande s'il ne serait pas midi or midi est passé depuis belle lurette si la matinée passe ainsi on imagine l'après-midi et si un jour passe ainsi qu'attendre des 36 000 jours d'une vie de centenaire je n'ai pu y songer sans mélancolie car enfin vous trouvez le bonheur je suis toujours étonné d'entendre les gens dire un tel a présentement tel âge car ce tel âge signifie qu'on a amassé un certain nombre d'années mais au fait ces années vous sont-elles donc amassées ? peut-on les prendre pour les nombrer ? d'où il appare que mon mois passé est déjà intégralement devenu néant bien plus, moi qui écris cette phrase je vois que le temps qui a précédé cette instance est déjà précipité dans le néant voilà vraiment de quoi s'affliger entre toutes les joies, nul ne vaut celle de l'amitié et entre toutes les joies de l'amitié, nul ne vaut celle de la conversation qui prétendrait le contraire ? pourtant elles sont toujours comptées il y a les jours de vent et de frimas ceux de boue et de pluie ceux de la maladie qui clouillent ceux des rencontrements et autres contretemps qui donnent véritablement l'impression d'être au fond d'un cachot près de ma demeure, j'ai quelques lopins de maigre terre surtout plantés de sorgho à distiller si personnellement je ne supporte pas l'alcool, il faut que mes amis aient à boire quand ils viennent les portes de ma demeure donnent sur un grand fleuve dont de beaux arbres, ombrages les rives en faisant un endroit idéal pour que mes amis s'y promènent, s'y arrêtent ou s'y asseillent dans ma maison, pour veiller au fourneau et faire la cuisine, je n'ai que quatre vieilles servantes les autres valets, au total une douzaine de petits péquenots de tous âges font les courses, accueillent et reconduisent les visiteurs ou me remettent leurs cartes lorsque mes jeunes domestiques ont quelques loisirs, je leur fais confectionner des balais et tresser des nattes des balais pour balayer le sol, des nattes pour offrir des sièges à mes amis quand mes amis sont là au complet, nous sommes en principe 16 personnes rares cependant sont les jours où ils viennent tous, mais rares également il est vrai ceux où, par suite d'un trop mauvais temps, aucun d'entre eux ne vient en moyenne, je puis compter quotidiennement sur 6 ou 7 personnes lorsque mes amis sont là, cela ne signifie pas qu'on se mette incontinemment à boire qui a envie de boire, boit qui veut cesser de trinquer, cesse chacun agit à son gré, car ce n'est pas dans l'alcool mais dans la conversation que nous trouvons notre bonheur nos entretiens, amicaux, ne roulent pas sur les affaires de la cour non seulement parce que nous nous en tenons à notre condition mais aussi parce que, dans cet isolement, ce sont surtout des rumeurs qui nous parviennent or les rumeurs sont sans fondement et si elles sont sans fondement, c'est de gaspiller sa salive que de s'en occuper nous n'abordons pas non plus les défauts d'autrui les hommes qui vivent sous le ciel n'ont originalement nul défaut et il ne nous appartient pas de faire les malbouches les propos que nous émettons ne visent pas à étonner et au demeurant, n'étonner personne ce n'est pas que nous ne voulions pas être compris mais pourtant, en définitive, les gens sont incapables de nous comprendre car il s'agit de choses qui sont du domaine de notre tempérament et dont les profanes sont trop affairées pour avoir oui parlé comme mes amis sont tous déletrés de grands talents et de vastes intelligences les conceptions qu'ils expriment pourraient profiter à tout le monde cependant, quand chaque jour nous avons tout dit et clou nos entretiens il ne se trouve personne pour les noter je caresse parfois l'idée de les consigner pour en faire un livre allégué à la prospérité mais à ce jour c'est resté en projet car primo, quand le désir de célébrité est éteint on devient nonchalant secondo, nos modestes entretiens font notre bonheur mais écrire un livre est un pénible labeur tertio, une fois mort, je ne pourrais plus lire quiconque quarto, enfin, ce qu'on écrit cette année on est sûr de le regretter l'année prochaine cette histoire de bord de l'eau comporte 71 épisodes mes amis partis, je cesse le plus clair de mon temps sous la lampe à jouer avec l'encre et à griffonner les jours de bourrasques et de tempêtes quand personne ne venait me voir en ont produit la moitié puis l'entreprise me captiva devint avec le temps une habitude et je n'eus plus besoin d'étaler mon papier ou de préparer mon pinceau avec soin avant de me mettre à rédiger car quand j'étais au crépuscule près de mon enclos ou quand à la cinquantième veille sous ma couverture la tête inclinée, je tortillais machinalement ma ceinture perdu dans mes pensées ou restais les yeux dans le vague l'inspiration me venait immanquablement on pourra demander puisque vous n'aviez pas fait un recueil de vos propos quotidiens pourquoi vous êtes borné à faire cette histoire tout simplement parce que primo si le livre est réussi, je n'en aurais nulle gloire mais s'il ne l'est pas, nul discrédit secondo, lorsque le coeur tranquille on cessait à écrire les épisodes naissent spontanément et l'oeuvre est fruit du caprice tercio, sage ou sot, il n'est personne qui ne puisse la lire quarto enfin, s'il a des défauts un écrit de ce genre est trop insignifiant pour provoquer des remords hélas, quel malheur qu'une vie si brève comment saurais-je jamais, hélas ce que mes lecteurs à venir penseront de mon livre je ne puis que m'en tenir au présent et le montrer par mes amis s'il prête me plaisir à le lire, cela me suffira d'ailleurs, j'ignore ce que j'en penserais moi-même en le lisant dans une future réincarnation voire même, s'il me sera donné de le lire à voir dans un prochain avatar dès lors, à quoi on m'en soucie pas ? Sous-titrage MFP. Xavier est parti laissant son podcast à l'aléatoire c'est-à-dire à la nécessité des interprétations Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de contributions à son histoire de cycle sur le rêve ou le rêveur Pourtant, c'est un bien beau sujet Mais tu sais comment ça marche si personne ne vient chercher les contributeurs aucun ne se manifestera parler pour parler, personne n'en a envie Il ne s'agit pas de parler pour parler il s'agit d'apporter sa pierre à l'édifice d'un sublime projet podcastique Peu importe, tu sais bien chacun fait son truc dans son coin c'est déjà un gros effort de parler de son sujet alors comment crois-tu que ça peut se faire ? Parler de rêve, ça paralyse les gens ou ça les intéresse pas ? Peut-être que ça intéressera une personne à moi ? Écoute, le rêve ou le rêveur toi par exemple tu parlerais de quoi ? Je sais pas encore j'en serais capable Tu vois, c'est pas si facile ne blâme pas ceux qui ne participent pas surtout parce que là, avec le rêveur ça me parait encore plus dur qu'avec les monstres on peut se dire que c'est facile le rêve tout le monde rêve mais en dire quelque chose en sortir des notions une idée bon là, tu vois bien, c'est pas évident Ah quand même voilà quelque chose ça fait incroyable rêver tout le monde rêve on s'en souvient parfois on oublie souvent même on fait de beaux rêves ou d'effroyables on bande même en rêvant Oh là là tu soulèves un aspect important du sujet mais je suis pas certain que quelqu'un ait envie de parler de ça Ouais, ce serait pourtant bien plus sympa que si quelqu'un nous fait un sujet sur les interprétations symboliques des rêves Ah c'est vrai les gens se précipitent sur les symboles dès qu'on leur demande cogiter un sujet alors que alors que le réel n'est pas dans le symbolique il faudrait commencer avec ce qu'on expérimente l'expérience le truc un peu louche un peu excitant arrête là tu vas m'exciter bon donc on est pas en 2009 là on est en 2019 bonne année merci merci à toi aussi bonne année même si c'est vrai on est un petit peu plus attaché au nouvel en chine infirme oui c'est vrai que le plus on aime bien le fait d'être singe en fait oui on aime bien le fait d'être sagittaire aussi à cause des chevilles des todiates puis c'est assez stylé un arc il est un peu bizarre quand même le sagittaire oui alors si j'avais bien compris je n'étais pas tout à fait sagittaire je serais serpentaire serpentaire j'ai pas trop bien suivi non plus cette histoire bon c'est vrai que l'astrologie on s'enfant tu vois oui c'est vrai que c'est pas trop notre fort bon je te charge quand même d'envoyer quelques messages sur twitter pour essayer de trouver des contributions sur le rêve ou les rêveurs là on est le 1er janvier aujourd'hui donc on va pas se passer impressionnant oui et puis bon on va suivre les aventures de patier de wukong du moine là c'est de tanzaine je crois je sais pas trop on va essayer de progresser aussi en chinois bah oui oui parce qu'on va voyager en chine cette année on va essayer de retrouver Xavier peut-être là-bas du coup et puis cochon le singe le moine le clochar j'ai pas trop bien compris le personnage c'est vrai qu'il est un peu bizarre ce personnage et puis il y a deux autres qui manquent là finalement il me semble qu'il y a deux autres personnages il y a le roi dra le pas le roi dragon mais tu vois le fils du roi dragon le cheval blanc dans oui dans le texte c'est comme ça puis il y a une espèce de poiscaille là de monstre poisson oui oui donc il y a un singe un cochon un poisson et un cheval ils sont quatre en fait j'ai peut-être oublié quelqu'un moi à part le maître le moine le moine bon donc le rêve le rêveur tout ce bazar de de voyages vers l'est du coup c'est le voyage vers l'ouest inversé bah oui c'est pour ça aussi qu'on a parlé de limite aujourd'hui parce que c'est un peu sur la brèche on renverse un peu tout est-ce que c'est quand est-ce qu'on est-ce que c'est quand on à partir d'un territoire a on se rapproche du territoire b est-ce que quand on se retrouve à la limite vraiment à la brèche là tout d'un coup a devient b b devient a bah c'est un petit peu le sujet c'est toujours c'est un peu le truc que j'aime bien c'est vrai que c'est le truc que j'aime bien enfin c'est pas comme si c'était des hobbies mais ça me fait cogiter là le fait que à partir de quand il y a un vrai basculement c'est à dire qu'à chaque fois on pour essayer de penser le truc qui est en face on ajoute des étapes on ajoute des étapes on les affine il y a de plus en plus d'étapes mais ça fait toujours pas qu'on y est t'as beau te rapprocher du territoire B si t'ajoutes des frontières avant le territoire B t'es toujours dans le territoire A c'est comme la raison chez Kant avec le réel on ajoute des facultés mais en fait on n'y est toujours pas dans le réel on a juste ajouté des facultés ça me rappelle un autre truc avec le mouvement aussi et ça chez Berson aussi le temps le mouvement le délai si on a une conception du temps tout simplement on découpe le temps avec des petites étapes des petits traits de coupe ben en fait on n'est toujours pas dans le temps on n'est toujours pas dans le mouvement si on prend un film un mouvement et puis on a beau couper de plus en plus finement avoir plein 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 de petits clichés intermédiaires mais en fait intermédiaires de quoi c'est toujours pas ça le sujet on n'est toujours pas dans le mouvement quoi donc on n'a pas mis en mouvement on n'a pas mis en mouvement pourtant on peut avoir des illusions de mouvement c'est compliqué là mais en tout cas à la limite c'était un petit peu ça c'était pas vraiment un sujet c'est juste histoire de vous souhaiter bonne année quoi finalement oui c'est juste histoire de vous souhaiter bonne année ah oui puis j'oubliais puisque on est dans ces histoires d'étapes intermédiaires et de limites bah au début les ronflements la respiration c'est celle d'un chien qui dort il s'appelle Bali le chien c'est un drattard je crois on dit c'est une race un peu croisée c'est un chien de chasse il a 14 ans il me semble donc il est un peu il faut le dire il est en fin de vie et puis pendant les vacances je dormais juste à côté de lui oui bon passons les pourquoi ça m'arrive de dormir des fois à côté d'un chien bon et je me suis dit tiens je sais pas je sais pas il ronflait un petit peu il m'empêchait de dormir mais je me suis dit c'est fou cet animal là qui dort à côté de moi il respire comme un être humain bon il respire pas tout à fait comme un être humain peut-être d'un point de vue il a peut-être pas les mêmes poumons et le même coeur et tout ça mais on entendait c'est un peu son coeur qui bat le rythme le rythme c'est aussi un peu un truc bizarre bon c'est une fascination de la vie de toute façon tout ça le chien le chien vit le chien va mourir on est témoin de ça on est témoin d'un chien à la fois d'un chien qui dort d'un chien qui vit et d'un chien qui va mourir et puis là dedans c'est tout d'un coup c'est la fascination de la vie tu vois ces histoires de Kant et de Bergson et tout ça et de Descartes et tout le bazar finalement tout se résout un peu dans l'art dans la littérature et dans cette espèce de truc complètement fou de tourbillon de la vie dans lequel on sort quelque chose autre que des analyses une pensée même un concept non on aime bien le pré-conceptuel comme on dit avant de se prendre la tête comme on dit d'être dans juste dans le rythme le bordel le 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 foutrac le bordel 2019 ça doit creuser dans le bordel encore on doit pas arriver au concept ça sera peut-être 2020 l'année du concept 2019 c'est pas l'année du concept bon allez